Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui concerne un bon nombre d'entre nous, c'est la culpabilité. Comment se libérer de la culpabilité et pourquoi se sentons-nous si souvent coupables ? D'ailleurs vous aurez remarqué qu'il y a des gens qui se sentent tout le temps coupables et puis d'autres beaucoup moins. Alors déjà pour se sentir coupable, ne confondez pas être coupable et la culpabilité. Parce qu'être coupable, bien sûr, il y en a plein les tribunaux, ça c'est quand on a fait un acte répréhensible, qu'on a été volontairement vraiment négatif, c'est autre chose. Mais la culpabilité c'est autre chose. La culpabilité ça concerne vraiment une notion qu'on a dans la tête et qui vient, pourquoi on est si souvent coupable, ça vient de nos croyances. Il est que vous avez des croyances qui ont été acquis dans votre enfance et que la croyance c'est quoi ? C'est une notion qu'on a de quelque chose qui doit être comme ci ou comme ça, c'est bien ou c'est mal. On me demande un service, je dois dire oui dans mon éducation, donc quand je dis non, je me sens coupable. Je dois absolument penser aux autres avant de penser à moi, quand je pense à moi, et bien si je me réfère à mon éducation dans certaines situations, et bien je me sens coupable. Et dans votre vie, il y a d'innombrables façons de se sentir coupable. Seulement le problème de la culpabilité, et bien c'est que d'abord c'est un anti-amour pour vous, donc forcément ça ne vous aide pas. A partir du moment où on n'est plus dans l'amour pour soi, forcément on baisse en vibration tout le temps. Donc repérez tous les endroits où vous allez vous sentir coupable et qui ne servent à rien, qui sont inutiles. Cette croyance qu'on est responsable du bonheur de l'autre par exemple, et bien personne, je tiens à vous dire que personne n'est responsable du bonheur de l'autre. Mais seulement quand on pense un petit peu ça, et bien il faut voir autre chose, c'est qu'inconsciemment, on pense aussi que les autres sont responsables de notre bonheur. Et quand on pense ça, et bien on perd son pouvoir. On perd totalement son pouvoir et sur la liberté que l'on a sur sa vie. Et là il y a un antidote qui est très puissant par rapport à la culpabilité, et bien c'est la notion de responsabilité. A partir du moment où vous comprenez que la vie ça n'est que des expériences, la notion de bien et de mal elle est venue par notre éducation. Bon bien sûr peut-être que dans certains cas quand on est enfant c'est nécessaire, mais néanmoins vivez plutôt votre vie en termes d'expérience. Parce que quand on est en termes d'expérience, et bien on reprend totalement le pouvoir sur sa vie, et en termes de responsabilité, et bien on choisit. Est-ce que j'assume les actes que je vais poser ? En fait, dès que vous vous posez cette question, est-ce que j'assume les actes que je pose selon les résultats qu'il va y avoir ? Vous n'aurez plus de culpabilité. Est-ce que je les assume ? Alors parfois je ne les assume pas. Et bien alors si je ne les assume pas, peut-être que je vais attendre un peu avant de les faire. Mais sachez que la culpabilité ne sert qu'à une chose, ne sert qu'à vous diminuer, et le fait de perdre vraiment en bien-être dans votre vie. La culpabilité c'est aussi quand on a de la culpabilité, une des raisons qui fait que les gens rentrent souvent là-dedans, c'est que dans l'inconscient, on se sent une meilleure personne. On se dit, bah finalement si je suis coupable, c'est que je ne suis pas si méchante que ça. Si je suis coupable, peut-être que je ne le referai plus. Quand on se sent coupable, on a peut-être un petit peu cette notion-là de ça va nous aider à être meilleur. Et bien pas du tout. Parce que quand on se sent coupable, sachez qu'on va chercher quelque chose pour se sentir mieux, parce que finalement le sentiment est forcément désagréable. Alors on va chercher quelque chose qui va nous faire du bien. Bien souvent, et bien matériellement, on va se venger parfois sur la nourriture, parfois sur des achats, Parfois sur, certains vont aller jouer en termes d'addiction, de jeux, même d'acheter des tickets à l'excès. On cherche quelque chose pour se faire du bien. Alors moi ce que je vous invite à faire, c'est de prendre cette notion de responsabilité. Est-ce que j'ai vraiment voulu faire du mal à quelqu'un ? La plupart du temps, ça sera non. Alors si vous n'avez pas voulu faire du mal à quelqu'un volontairement, et bien déjà la notion de culpabilité, mettez-la derrière vous. Et puis il y a une autre petite notion que je voulais vous parler sur la culpabilité. C'est que derrière il y a aussi beaucoup l'ego. C'est-à-dire que quand on se sent coupable, on s'imagine que des fois on pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Comment, moi, moi, comment ai-je pu ne pas faire exactement comme il aurait fallu faire ? Mais oui, ça c'est l'ego. Comment c'est possible ? Mais vous avez oublié l'essentiel quand on agit comme ça. C'est qu'on est juste des êtres humains à faire des expériences. Et les expériences sont là pour nous faire grandir. L'univers ne veut qu'une chose, nous faire grandir. Alors cessez la culpabilité, prenez la notion de responsabilité. Et je vous assure que vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez totalement reprendre le pouvoir sur votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur la notion de culpabilité. J'espère que quelques petits points vous auront éclairé. En tout cas, si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez-moi un pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Et puis surtout, rappelez-vous l'essentiel. Surtout, à chaque fois, rappelez-vous que vous êtes unique et d'une grande valeur. Tout passe par l'amour et tant que vous allez avoir du mal à vous aimer, ça va être compliqué. Alors rappelez-vous que vous êtes d'une grande valeur et que vous méritez le meilleur. A très bientôt, au revoir.